Bonjour. Il est l'heure d'aller dehors. J'ai perdu mes lunettes. On va faire comme si je voyais très bien, ok ? J'ai investi dans du son. Bon, je n'ai pas dit encore bonjour, mais je n'ai pas encore pris mon petit âge. Tout ça, c'était une mise en scène d'intro. Il est 9h45. Aujourd'hui, c'est une journée où j'ai décidé de ne rien faire, c'est-à-dire de prendre du temps pour faire des choses qui ne sont pas du travail. Est-ce que je suis en train de filmer un vlog ? Est-ce que c'est du travail ? Totalement. On commence pas avec mes propres dissonances en début de vidéo. En fait, je vais essayer de produire un truc stylé. J'ai envie de faire des vlogs. Je n'ai pas la prétention de faire du vlog travaillé, mais j'ai la prétention de raconter des histoires à travers des vlogs parce que c'est créatif et que c'est cool. On va joindre l'utile à l'agréable. Ah, c'est lourd. Travail. Ne regardez pas comme ça. Création de contenu. YouTube. Nous sommes sur la FAQ. J'ai pris vos questions, j'en ai reçu plein et on va y répondre au cours de la journée. Je pense que la première sur laquelle on va se plancher, là, de brûle pour poing le TDAH. Je crois avoir entendu parler d'une suspicion de troubles du spectre autistique ou troubles de l'attention et hyperactivité. Dérégulation. Une autre question qui me demandait est-ce qu'avoir un diag m'a aidé et est-ce que je doute toujours de mon diag ? Donc, je pense qu'il vaut mieux que je commence par cette question puisque je trouve que le format vlog, c'est le meilleur format pour vous montrer mon quotidien. Pendant longtemps, je faisais du vlog et je queutais tous les passages qui sont un petit peu ce qu'on considère de bizarrerie. Parce que vraiment, quand je montais mon vlog, je pouvais voir mes façons de me déplacer dans l'espace. Genre en mode, j'étais en mode... Oh waouh ! J'ai beaucoup de déplacements avec mes mains en mode T-rex. En gros, je pense faire une vraie grosse vidéo sur le TDAH, sur comment j'ai été diagnostiquée, le temps que ça a pris, les suspicions, etc. Mais de base, en fait, je pensais que j'étais autiste à cause de plein de choses que je détaillerai dans la prochaine vidéo. Quand on m'a dit TDAH et que j'ai commencé à me documenter et à lire, 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 c'était vraiment la clé qui ouvrait toutes les boîtes. Sauf que c'est un diag où aujourd'hui tout le monde en parle, tout le monde dit en mode oui, moi je suis TDAH. Et ça fait que j'ai été diagnostiquée il y a peut-être six mois, non un peu moins, j'en sais, ouais, peut-être six mois. Et j'ai beaucoup de mal à me dire que je le suis parce que je suis dans le déni ou parce que aussi j'ai peur que ça soit en mode oui, on m'a mal diagnostiquée. Vous apercevez qu'il y avait peu de TDAH à l'âge enfant, mais beaucoup de TDAH à l'âge adulte chez les femmes. Ma vie est une constante résolution de problèmes. Genre vraiment, être TDAH, c'est super chiant. Je peux parler pendant mille ans du TDAH, du coup, je vais pas le faire maintenant. Néanmoins, il y a deux infos à retenir. La première info, c'est que la prochaine vidéo qui sort sur ma chaîne YouTube, c'est sur le TDAH. Ça sortira donc d'ici fin octobre. Et le deuxième info, c'est que si jamais c'est un sujet dont vous avez trop envie d'entendre reparler et que vous êtes en mode, eh bien, j'ai mon podcast, j'ai tous les formats lattés qui parlent de santé mentale et de ma santé mentale et de comment je me sens par rapport à tout ce qui est dépression, anxiété et TDAH, puisque logiquement, c'est planté des petites tuiles dans ton petit potager, voilà, et puis ça les fait pourrir, puis après tu pleures et après t'as envie de... Bref. Deuxième question qu'on m'a énormément posée, c'est comment je me sens à Paris et est-ce que j'ai prévu de rentrer à Toulouse ? C'est compliqué, hein. Mais en fait, il se passe des choses derrière. Bref, est-ce que je me sens bien à Paris ? Est-ce que j'ai envie de rentrer à Toulouse ? Je pense que même je ne rentrerai jamais à Toulouse. Et donc, est-ce que je rentrerai à Toulouse ? Peut-être que je parle trop fort, il faudrait peut-être que je parle un peu moins fort. Non, parce que j'ai acheté un nouveau micro, je sais pas si je vous l'ai dit. En fait, j'ai décidé de me montrer un peu plus moi dans les vlogs et je suis peut-être pas sûre que ça passe. Vous allez me trouver trop bizarre. Au pire, on s'en fout, non ? Bref. Est-ce que... Est-ce que je me sens bien à Paris ? Ouais, mais je sais que, par exemple, ça, c'est insupportable. Dans les conversations, tout le monde me dit c'est insupportable. Alors, le faire en vidéo, c'est... Le faire en vidéo, c'est encore pire. Tout le monde me dit, mais à Brèges, allez, Léa, allez. Est-ce que je compte rentrer à Toulouse ? Pendant que j'ai fini mes études, la réponse est non. En fait, on est même en train, avec mon copain, de regarder pour acheter une maison. On est allé visiter des maisons riches. Et mon mec, il était vraiment hyper premier degré en mode oui, alors là, ça serait pas mal. Et puis là, on est très salat et tout. On n'a pas l'argent, en fait. Je parle des maisons pas à 1 million. Moi, je vous parle des maisons à 350 000 euros. Faut un apport de 50 000 euros de ce que j'ai compris. Regardez où je vis. Je suis youtubeuse, influenceuse, tout ce que vous voulez. Mais je vis dans le 93, dans un 50 mètres carrés à 2. Quand vous regardez du vlog, la décoration de l'appartement en dit très long sur le capital culturel et, du coup, la classe sociale. Je le répète encore une fois pour savoir la classe sociale de quelqu'un. Est-ce qu'on veut vraiment la savoir ? Moi, j'ai envie de savoir. Donc, il faut que vous regardez. Pas le capital économique. L'argent, on s'en tape. C'est pas le plus important. Le capital social et le capital culturel. Plus, en dernier, l'économie. Eh bien, vous pouvez avoir la classe. Moi, il faut savoir que mon appartement, en dit long sur ma classe, est flemme de le faker et flemme de ne pas faire de vlog parce que j'ai honte, etc. Et parce que je ne me sens pas à l'aise. Évidemment, ça marche moins bien quand tu es un appartement de pauvre. C'est ce que je me suis aperçue dans mon étude puisque, du coup, j'ai travaillé sur la marchandisation du quotidien à travers le vlog. Il y a pas mal de questions sur ça auxquelles on va répondre. Avoir un appartement de... Comment ça s'appelle ? La mimine ? Oh là là. Comment ça s'appelle ? Sleeping Beauty. Est-ce que vous voyez la différence entre son capital culturel et le mien ? Je vais peut-être pas le nommer, mais vous le voyez. Parce qu'il y a d'autres questions. J'ai déjà parlé trop longtemps. Après, vous m'avez dit, fais des vlogs plus longs. On peut faire des vlogs podcast. Je vais aller me doucher. Merde. J'ai oublié. Je sais plus ce que je te fais dire. Bah, vous ferez ça sans l'information. Vous allez pas en mourir. Je me souviens. Le format, donc, vlog, argent, influence et consommation qui a flop le premier épisode. Eh bien, j'ai décidé que je m'en fous. J'en ai prévu trois. Je sais ce qui a merdé. Et n'hésitez pas, puisque comme je fais du vlog depuis récemment, c'est un exercice qui est tout nouveau pour moi. C'est en dehors de ma personnalité. Et du coup, ma vie, c'est un chaos. Je vous ai pas dit, si je vous ai donné une seule métaphore au TDAH, ça serait que, imaginons que vous avez une pelote de laine. Il y a plein de nœuds dedans. Vous passez votre temps à défaire les nœuds, mais en fait, vous en faites d'autres. Et en fait, quand tu dois passer ta vie à constamment résoudre des problèmes, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que tu fais tomber, tu casses, tu oublies, tu perds. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu dé... Tu sais plus ce que t'es en train de dire, etc. Néanmoins, je veux trop m'améliorer parce que je trouve que c'est un format trop cool pour parler de plein de sujets. Et du coup, je vais continuer à en faire. Pas que, évidemment. Il y a plein d'autres choses qui arrivent. Tout ça pour vous dire que je prends en compte tous vos retours. Est-ce que ça vous fait rêver ? Non. Parce que c'est la réalité, oui. Allez, hop ! C'est vraiment le beau gog de mon cœur. Alors, je suis pas floue, mais vraiment, je suis très manche. Bon, après, on apprend à vivre avec. J'essaie de mettre du dynamisme. Les placements de produits, c'est aussi quelque chose. C'est aussi quelque chose. Mais c'est pas le thème de ce vlog, mais c'est le thème de les vidéos consommation, argent et influence. Et je suis presque prête à faire du marketing, là. Donc, petite transition, placement de produits. On va parler de la marque Luxéol. Du coup, en ce moment, pour mes cheveux d'amour, j'utilise ceci. C'est une marque française que vous pouvez trouver en pharmacie et en parapharmacie. Il y a plein de gammes chez Luxéol et moi, je prends celle qui aide à limiter la chute des cheveux. C'est un shampoing enrichi à la kératine qui a été validé par ma coiffeuse. Le shampoing Luxéol me permet d'avoir de la brillance et du volume dans mes cheveux. Et pour cela, le petit secret, c'est de les laisser poser 3 minutes et puis rincer. Et Luxéol, en outre des shampoings, fait une gamme de compléments alimentaires. Donc ça, c'est aussi pour la chute des cheveux. Il y a les gummies et les gélules. Si jamais vous êtes comme moi et que vous avez des problèmes avec les textures, je vous conseille vraiment les gélules en fait. Si jamais vous avez envie de faire une cure pour l'automne en ce qui concerne la paire de cheveux et en même temps soutenir mon travail, vous pouvez utiliser le code JUMPY30 qui vous offre moins 30% sur tout le site. En ce qui concerne mes cheveux, actuellement, j'ai envie de pleurer. Il faut savoir que je voulais juste me faire un roux et au final, la coiffeuse m'a dit « Mais non, t'inquiète, je vais te faire un balayage, etc., etc. » Et j'étais vraiment contre parce que ça défonce les cheveux. Et j'arrive absolument pas à matcher mon visage avec. J'ai l'impression que ça ne va pas à mon teint. Voilà, du coup, ils sont absolument niqués. Et heureusement que j'ai des bons produits pour les sauver. Mais franchement, qui est cette personne ? Une personne qui se réveille des morts sûrement, mais pas moi. Le temps passe à une vitesse folle. Le temps, je le gère pas du tout. Et là, mon programme, il était partir de... Tout prend beaucoup de temps. Ça augmente mon taux d'anxiété et ainsi de suite. Je me suis fait une réunion avec moi-même en me disant que là, j'allais bouger au parc. Et ensuite, je vais aller acheter de quoi me nourrir. Voilà. Et pas d'angoisse, mon petit chat, ça va aller. Bref, sur ce, on se carapate. Du coup, j'essaye de venir assez souvent dans des parcs. Parce que je crois que je ne suis jamais autant sortie de chez moi que depuis que je vis à Paris. J'essaye de découvrir tous les parcs. Et comme je cours beaucoup, j'ai l'occasion de tester plein de parcs. Ce parc est très cool. Donc, je me suis dit que ça pouvait être un setup intéressant. Là, j'ai pris de quoi lire. J'ai pris de quoi faire des petits trucs pour me poser. Qu'est-ce qui a fait que je me suis intéressée à la sociologie ? En première année de psychologie, j'avais de la socio. Et en dernière année de psychologie, j'avais aussi pris des options en sociologie. Et moi, je voulais être psychologue. J'étais pro-psycho, pro-science aussi énormément à cette époque. Maître sociologue, enfin, la sociologie, c'était intéressant. Mais pas de quoi casser trois pattes à un canard. Et pas de quoi écrire des tonnes de choses. Parce que je trouvais ça très abstrait. Et au final, quand on m'a dit unique pour mon master en psycho, j'ai fait des grosses vidéos sur le refus de master. Et franchement, je vous la conseille. J'ai fait toute une playlist sur mes années scolaires. Et je vous la conseille parce que ça a été une année qui a été, pour moi, le changement de tout dans ma vie. Je pense que ça a été une aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est comme si on m'avait menti toute ma vie. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à comprendre que tout ne dépendait pas de moi, que c'était plus compliqué, que j'étais enfermée dans une boîte. En fait, il y avait des plafonds de verre que je ne pouvais pas passer. Et c'est là où j'ai arrêté de croire au travail mérite, à la méritocratie, à toutes ces choses. Et donc, j'ai été confrontée à des refus dus à ma fac, au fait que je n'avais pas de contact, dû au fait qu'il y a beaucoup de pistons, dû au fait qu'il y a aussi un facteur chance dans les études. Et bien que j'avais une très bonne moyenne, bien que j'avais géré de ouf mes modules, eh bien, en fait, on m'a dit non. Et ça a été, pour moi, le début d'une nouvelle ère, on va dire. Et en fait, je me suis dit que j'allais retenter la psychologie, que j'allais faire une année de césure. Et finalement, au dernier moment, je me suis inscrite en socio en me disant « Comme j'ai bien aimé, on va faire une année chill, on va juste prendre les cours et apprendre à notre rythme. Au pire, on ne passera pas les partiels. » J'ai aussi fait une vidéo complète sur mon année en socio puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une révélation. Comprendre les systèmes, comment fonctionnent les sociétés ensemble. En fait, on n'analyse pas l'individu, on analyse des groupes d'individus ensemble. Et on se dit « En fait, il y a plein de personnes qui font ça, il y a plein de personnes qui font ça, il y a ça qui fait ça, etc. » Vous qui êtes peut-être antisociaux, qui trouvez que c'est un peu useless et tout, est-ce que vous vous sentez un PNJ en fait ? Et si la réponse est « Non, je ne suis pas un PNJ », l'universalisme, le fait de vouloir appliquer la même règle, les mêmes lois, les mêmes normes à toutes les personnes, comme si on était juste des personnages non-joueurs qui n'avaient pas d'âme, lissées par en haut, puisque c'est toujours les plus riches qui vont lisser comme ça les arrange, montrer un style de vie qui n'est absolument pas adapté à nous. Du coup, c'est compliqué de performer, de courir après tout ça, etc. La socio, c'est comment comprendre les gens, mais par petits groupes. Et ça serait déjà plus juste d'avoir des lois adaptées à qui on est. Le principe d'équité, c'est chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins. Si je vous donne un exemple, c'est quand on fait une raclette, si une personne n'a pas trop de sous, elle va rapporter peut-être des patates. Et si une personne a plus de sous, elle va rapporter du fromage. Et peut-être pour une autre action, cette personne qui n'a pas beaucoup de sous, elle pourra apporter d'autres choses. Elle peut faire de la musique, elle peut apporter d'autres compétences. Comprendre les gens pour ce qu'ils sont et ce qu'ils vivent, et non leur imposer une vision universelle de la vie. Et c'est des clés que je comprends et qui me semblent logiques. Vous savez, souvent, j'étais en mode « Non, c'est pas assez, il me manque quelque chose. » Genre « Il me manque un truc avec la sociologie. » J'ai réussi à répondre à quasi toutes mes questions. La question, c'est « Est-ce que je veux toujours être psychologue ? » Eh bien, non, plus du tout. « Est-ce que je voudrais recommencer les études en psychologie ? » Eh bien, sachez que pendant mon M1, à la fin de mon M1, j'ai voulu abandonner mes études parce que le master, c'était vraiment très énervé. Il va y avoir un vlog entier dédié à mon master qui va arriver parce que vraiment, je viens d'un milieu social où personne n'a fait de grandes études. Ma grand-mère a une licence à la Sorbonne. Mais à côté de ça, mon père n'a pas le bac, ma mère n'a pas le bac, mon frère n'a pas le bac. Dans ma famille, tout le monde n'a pas le bac. Et du coup, je suis vraiment la personne la plus diplômée de ma famille. Et en fait, je pense qu'on a tous à se dire « Oui, non, mais arriver à la fac, c'est super simple. C'est la liberté des chances, etc. » « Oui, mais c'est gratuit, etc. » Alors déjà, c'est pas gratuit. Moi, j'ai été boursière parce que j'ai repris mes études à 24 ans, que c'est sur les parents, que mes parents sont précaires et que du coup, je pouvais avoir des bourses. Ce qui m'a permis de voir du coup plus travailler pour mes études parce qu'en vrai, sans mes bourses, je n'aurais jamais pu faire mon master. Du coup, c'était très difficile. Je suis vraiment très fière de moi parce que je me rends compte à quel point ce n'est pas juste avoir un master, c'est avoir un master situé dans un contexte social précis. Et donc, ça a été très difficile et je me suis datée à me dire « Mais en vrai, je ne partirais pas plutôt sur un master psychosocial. » Finalement, j'ai terminé mes études et vraiment, plus jamais. Plus jamais, je retourne en master. Il ne m'a plus. Vraiment, non, c'était trop dur. C'est trop compliqué, vraiment. Est-ce que je vais faire une thèse ou pas ? Ce sera... Je ne vous attendais rien. Vous aurez la réponse d'ici la fin de la journée. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que ça y est, j'ai pris ma dose de cours. C'était génial. C'est bon. C'est bon, j'ai pris la dose. Il y a quelqu'un qui me dit « Certaines personnes se sont inscrites secrètement en sociaux après s'être abonnées à ta chaîne. Qu'en penses-tu ? » Je vous conseille de... Même si vous n'êtes pas en sociaux, imaginons que vous êtes en X ou Y. Vous êtes obligés de prendre des options ou des yeux en dehors de vos spécialisations, logiquement. Ça s'appelle l'interdisciplinarité. Par exemple, moi, en master à l'EHSS, j'ai pris des cours d'histoire. J'ai pris des cours de philo. Les philosophes, je vous adore, mais vous êtes chez Père. Je vous adore. Là, vraiment, il y a un blocage de classe sociale qui se fait. Vraiment, j'ai l'impression d'être la gueuse au milieu du village. Mais c'était hyper passionnant. J'ai absolument une professe qui était adorable. Du coup, c'était trop cool. Dans le mémoire, puisque j'ai lu du coup Boltanski et Sapelio, Le nouvel esprit du capitalisme, que je vous conseille fortement. Peut-être en vidéo, il y a des vidéos, ou peut-être sur le blog lesachou.fr. J'ai fait de la socio pure et je crois qu'il y a un article sur ce... Ou peut-être que je vais le faire si je ne l'ai pas. Mais en tout cas, je l'avais fait sur le Patreon puisque ceux qui ne savent pas, j'ai un Patreon où je publie du contenu exclusif. Je fais des analyses un peu plus ciblées, mais j'essaye toujours, en tout cas quand c'est public, de nuancer mes propos parce que je sais que ça peut être hyper violent. Il y a une personne aussi qui m'avait demandé mais comment vous faites pour dire aux gens leur classe sociale ? Eh bien en fait, ça on ne le fait pas. Nous, on n'est pas là en tant que sociologue. La recherche en sociologie, c'est comme être policier. Genre mener une enquête, on va sur le terrain, on fouille, on pose des questions, on dit est-ce que si, est-ce que ça ? Et puis on essaye de comprendre, on prend les entretiens, on fait des stats, on fait plein de choses et tout. Et après avec tout ça, on écrit nos résultats. C'est un peu du journalisme, de la police, j'en sais rien, vous faites tout ça, ça fait de la sociologue. Sauf qu'à l'inverse du journaliste, on n'a pas le droit de, comme on dit, de sortir des trucs de notre grand chapeau. C'est-à-dire que moi, si je dis, oui, les gens de classe populaire sont plus à même à parler avec l'utile, c'est-à-dire faire des phrases courtes, il faut que j'ai une source qui dise que c'est vrai, qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait une enquête. Bref, du coup, on doit sourcer tout ce qu'on dit. Aucun sociologue ne va aller voir quelqu'un pour lui dire « Eh salut, toi, t'es de classe moyenne, salut, toi, t'es de classe populaire, salut, t'es de classe bourgeoise, personne ne fait ça. » Sachez que la sociologie, c'est très mal payé en France, sauf si tu travailles pour des grosses entreprises. Imaginons que je travaille pour Nestlé. En tant que sociologue, ils m'enverront par exemple dans un pays où ils veulent exploiter les gens et ils vont me dire « Faites des recherches là-bas » et ensuite, tu ramènes les recherches sur les gens et ils les exploitent pour pouvoir consommer les gens. Du coup, c'est marrant parce que ce taf s'appelle « Data Scientist » et il y a beaucoup de plus en plus de sociologues qui sont appelés à faire ça et c'est payé je crois 100k par an alors que c'est pas du tout le taf quand tu fais de la recherche en sociologie. Voilà, moi je suis très passionnée par la sociologie, vraiment. J'adorais la psycho, c'était génial mais la socio, c'est encore mieux et il y a quelqu'un aussi qui m'a dit « Qu'est-ce que je pense de la psycho maintenant que je suis en socio ? » Ce qui me rend un peu triste et un peu genre en colère et frustrée. La psychologie, ça sert à mettre des pansements sur des mots sociaux. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui on est de plus en plus dépressif, on est de plus en plus anxieux et est-ce que c'est pour ça que le taux de suspection de TDAH est présent aussi parce qu'en vrai de vrai le TDAH et l'anxiété ça a vraiment beaucoup trop de points en commun et en fait on est dans une société de plus en plus anxieuse à cause, c'est politique, c'est très très politique. Donner des antidépresseurs, faire des thérapies, etc. c'est bien. En fait le problème c'est mettre un pincement sur un problème, un gros pincement sur un problème. Vraiment j'ai rencontré de très mauvais psychiatres, j'ai été violentée par des hommes psychiatres dans un déni de condescendance où j'explique mes symptômes du TDAH qui est donc l'hyperactivité verbale et comme ça non mais c'est juste que vous êtes une femme en fait. Et on est formaté, on est dans une société et du coup on a beaucoup de biais et même moi en tant que sociologue j'ai beaucoup de biais. Donc qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui avec le recul ? Eh bien je pense que en fait le problème reste le même, c'est juste mettre des pansements et des bandages sur des blessures et puis faire en sorte qu'essayer que les gens se foutent pas en l'air en fait. Je vais voir si j'ai d'autres questions. Je suis trop bien là par contre. J'ai pas mangé, toujours pas. Il y a aussi une question que je trouvais très très cool on m'a demandé des reculs YouTube. Je suis une grande passionnée des Sims et de SimCity, de tout ce qui est Sims etc. Et du coup moi je vous conseille NS qui fait des vidéos Sims. Voilà, je l'adore vraiment parce que même le jeu vidéo et le racontage de jeux vidéo par exemple quand vous faites un Sims et que vous créez des vies etc. Elle arrive à... Je sais pas, elle est trop forte. qu'il y a en social pur qui fait des vidéos dont je suis extrêmement jalouse. Mais voilà, je me compare pas, on revient pas du tout du même milieu. C'est Grégoire Simpson qui a aussi fait le HESS et qui parle de plein de sujets sociologiquement et en vlog. Vu que j'ai analysé pas mal de chaînes de vlog, je vous conseille la chaîne de Asia Radia. Vraiment, elle fait des vidéos de qualité plus plus. Voilà, et elle vit en fait en Corée. Là je sais plus si elle est toujours en Corée mais je vous conseille ses vlogs fortement. C'est vraiment genre pépite. Je garde des autres questions pour la suite et je voulais faire un truc depuis tellement longtemps je le garde de côté. J'ai pris deux petits trucs. Ok, je suis fou. Personne me l'a dit. Avant que je me rends compte que c'est flou et que je me prenne de la pluie sur la gueule, je vais vous parler juste de ceci. Vous m'avez demandé des recours lectures. Là je lis ceci. Bonne bobo de gauche. Achetez vos livres en librairie indépendante si vous pouvez parce que c'est super important. J'ai lu celle-ci parce que je me suis mise à la BD avec celle de Psychocoa qui est le prix du bonheur qui est aussi très cool. Et ça c'est Salomé qui me l'a conseillé. Je ne l'ai pas encore commencé parce que je lis celle sur Bourdieu aussi. Et aujourd'hui ce que je voulais faire avant tout c'est mon petit carnet d'écriture feel good. C'est un truc de perso. Lâchez-moi la grappe. Je l'ai eu sur le site de My365. Il faut savoir que j'ai un lien en affiliation. C'est-à-dire que si vous voulez des agendas pour 2000 là, bientôt là. Je n'ai pas de code promo parce que c'est tout fait en France. C'est tout recyclé et recyclable, etc. Du coup, ils font très rarement les codes promo. J'en ai un par an ou deux max. J'ai pris ceci pour faire un peu un bilan de fin d'études parce que vraiment je viens de taper six ans d'études et j'ai besoin de me retrouver, de savoir ce que j'ai envie, de savoir ce que je veux, de savoir ce que je veux plus, de savoir ce qui m'a un peu chamboulée. C'est vraiment été chamboulée, chamboulax. C'est le moment de parler d'alimentation et de troubles alimentaires. En gros, on m'a demandé si je mangeais toujours par émotion de temps en temps et est-ce que j'avais encore des compulsions ? Eh bien, la réponse est non, absolument pas. Trois ans, quatre ans peut-être maintenant. L'alimentation n'est plus un débat, l'alimentation n'est plus un sujet, l'alimentation n'est plus une angoisse. Juste, je mange, je ne me culpabilise jamais, jamais, jamais quand je mange. En sortant de mes troubles alimentaires, j'ai réappris à manger doucement, à connaître mes goûts, à vraiment reprendre le temps de déguster ce que je mangeais, à reprendre la pleine conscience de ce que j'étais en train de manger et je me suis rendue compte que je mangeais beaucoup de choses que je n'aimais pas. Si je devais décrire ma personnalité, c'est le dégoût. C'est un des facteurs diagnostiques qui sont aussi donc du coup très proches de l'autisme. En fait, je fais ce qu'on appelle de l'hypersensibilité sensorielle, c'est-à-dire que je mange en fonction de textures et je mange toujours les mêmes choses. J'ai des lubies alimentaires pendant 3, 4 jours, 5 jours, manger quotidiennement la même chose sans m'arrêter tous les jours, 40 fois par jour et ne manger que ça. Je suis confrontée tout le temps à mon dégoût. Et en fait, c'est hyper handicapant et du coup, j'ai appris à passer outre. Mais concernant l'alimentation, eh bien, je m'écoute. Je prends beaucoup plus de plaisir quand je mange avec mes textures. La question qu'on m'a le plus posée, c'est oui, mais si tu manges tout et n'importe quoi, si tu écoutes ton cœur et que tu manges tout ce que tu veux, tu vas grossir et tout et tout. Moi, je n'ai pas grossi en 3 ans et c'est la première fois en arrêtant de faire des régimes qui font qu'on grossit. bref, je vais aller me nourrir et je vais faire une sieste. J'ai acheté le truc autodurcissant. ça va, pour ce que je vais faire, je veux faire des champignons. J'ai vraiment, je trouve que les champignons, c'est la plus belle œuvre de la Terre. Ça crée la vie, ça l'enlève. Je vais faire une petite activité manuelle et on va discuter des dernières questions qui restent. Je vais me réveiller dans ma sieste. J'ai dormi comme un bébé. Il fallait que je prenne du temps pour moi. Sans vous, un peu d'intimité, quoi. Donc, la première question, c'est, ouais, un couteau. Est-ce qu'on pourra lire mon mémoire de recherche ? Je vous avoue que, en fait, je dois encore faire des petites choses avec des chercheurs que là, j'ai soutenu le 18, le 20, j'en sais rien. Bref, j'ai soutenu le 20. Là, pour l'instant, j'ai juste envie qu'on me lâche le dos, me lâche l'investe. ma soutenance, globalement, s'est très, très bien passée et on m'a proposé, donc ma tutrice m'a convaincue, même si je l'étais déjà, que je publie ma recherche. Donc, voilà, je ne sais pas s'il va être publié dans une revue, enfin, si ça va être dans une revue scientifique. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, ça va sortir cette année. J'ai un peu peur. En fait, ça va, je suis assez confiante, enfin, je suis confiante, je sais que ce que j'ai fait, c'est très bien, sinon, je n'aurais pas eu de proposition de publication, ça serait absolument bizarre. J'avais besoin de validation académique, je l'ai eu. Des personnes qui ont des 10 années d'études et qui sont légitimes m'ont dit que c'était génial, alors je ne vais plus écouter les gens sur internet qui disent que je suis nulle, qui remettent en cause mes dires. Donc, oui, ça sera publié et je vous en fasse. En vrai, on fera un truc cool. Ah, mais je crois qu'il faut que je fasse du... Comme ça là. Est-ce que la recherche et l'écriture sur l'influence a eu des répercussions sur ton contenu ? Eh bien, oui, la preuve, est-ce que je ne suis pas en train de faire un vlog ? Si, voilà. Travailler sur l'influence, c'était aussi finalement... Il faut savoir qu'on a beaucoup de biais, on a beaucoup de choses qui font qu'on choisit un sujet plutôt qu'un autre. Et moi, un biais de ma personnalité, c'est le besoin du contrôle. J'adore ça. Est-ce que j'ai besoin de contrôler mon environnement H24 ou peut-être ? Finalement, travailler sur l'influence était aussi un moyen de prendre le temps de comprendre. Parce que moi-même, quand j'ai commencé à travailler sur l'influence, bien que ça soit mon travail, je n'avais pas du tout conscience de plein de choses. En fait, déjà, je ne savais même pas si je voulais dire un influenceur. Je ne savais pas vraiment comment décrire le travail. Je ne savais pas pourquoi il y avait autant de mépris sur ce travail. Qu'est-ce qui faisait sa richesse ? Qu'est-ce qui faisait sa force ? Etc. La chose que j'ai comprise, en tout cas, c'est que l'influence, c'est un travail entrepreneurial qui est un travail artistique. Nous semblent des artistes. Bien que cela puisse écorcher la bouche de beaucoup de gens, déjà, le fait qu'on compare l'influence à la mine, ça n'a aucun sens. Donc c'est un taf qui est précaire, un taf qui... Bref, un taf d'artiste en fait. Pendant mes années d'études, j'ai aussi reconnecté avec une part de moi, une vraie part de moi sans m'en rendre compte, c'est la part créative. J'ai toujours été quelqu'un de très créatif et c'est vrai que j'ai toujours fait des montages photos, j'ai toujours fait des montages vidéo, j'ai toujours fait de la vidéo genre hyper passionnée par tout ça et en grandissant en fait, je l'ai perdue parce que pour moi c'était juste un travail et je ne voyais plus du tout la dimension artistique parce qu'on l'enlève en fait, on nous rabaisse. Il y a plein de formats d'art, il y a juste beaucoup de mépris mais en fait, on est des gens qui font de la création de contenu, on crée des choses, on fait aussi de l'influence, on fait aussi des placements de produits et je suis une influenceuse parce qu'on me paye et on vient me voir et notamment Luxéol me paye et vient me voir parce que j'ai une communauté et parce que j'ai de l'influence, néanmoins, ça me permet moi de faire ce que j'aime, c'est-à-dire de créer du contenu et ça, la partie création du contenu, créer comme on peut en fait avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a, du contenu, c'est trop cool. En fait, il y a un petit secret sur moi aussi, c'est que j'ai fait un bac L, en fait, j'ai fait un BEP mode, je pensais que j'étais trop nul et que je n'aimais pas les cours. Toujours un problème, j'ai toujours été perdue dans ma vie et ensuite finalement, je suis partie en bac faire un bac général mais en fait, je pensais que je n'avais pas les capacités déjà. Je suis partie en bac L et j'ai pris option cinéma audiovisuel. Vraiment, c'était trop dur. C'était trop dur. J'étais vraiment la gueuse du village. Ok, c'est pareil, au milieu de philosophes, au milieu de cinéphiles, same mood et c'est très élitiste et très classiste. Bref, néanmoins, j'ai fait deux ans de cinéma audiovisuel et là, il y a des sursauts de me dire ah mais en fait, j'ai un peu de capital culturel avec ça. En fait, je me souviens que j'ai vu ce film et je me souviens aussi à ça et je me souviens que ça mais en fait, toute la partie culturelle, elle a vraiment été annulée dans ma famille, dans la vie en fait parce que quand tu viens d'un milieu avec un faible capital culturel, on te dit que c'est un truc de riche et que ça ne sert à rien de développer ça parce qu'il faut de l'utile en fait. Dans ma famille, il y a un peu une blague de se foutre de la gueule des gens qui sont artistes. C'est en mode haha, t'es un artiste, haha, c'est une artiste. Bref, pareil, je dois être une philosophe pour eux par exemple. Du coup, j'avais beaucoup de mal à me dire que moi, ce que j'aimais en fait, c'était le côté artiste et donc ça m'a reconnectée à ça, mes recherches et du coup, je me suis dit mais le vlog finalement, c'est un... parce que j'ai vu des vlogs, j'en ai consommé de plein de sortes et je me disais que le vlog, c'était aussi un bon moyen de, je ne sais pas, d'exprimer une réalité, une réalité modifiée. Évidemment, aucun vlog n'est 100% authentique même si c'est ce qu'on vous vend. Tous les plans sont soignés, réfléchis, etc. Et je pense que j'en avais pas conscience. Une léna situation a un très bon capital culturel et ses vlogs, c'est pas juste une meuf qui pose des caméras sur son trépied et qui parle, c'est de l'art. J'ai aussi ce truc de, maintenant que j'ai fini mes études et que j'ai été validée, eh bien, avant, pendant longtemps sur YouTube, j'avais vraiment ce besoin d'être validée. J'avais besoin que les autres me valident, j'avais besoin de dire hé coucou, validez-moi, etc. Il ne fallait pas se mettre la pression, on est sur YouTube, qui me disent oui pour une sociologue, classiste vraiment très fort. C'est fait exprès, en fait, le but c'est de me toucher puisque pendant très longtemps j'ai eu besoin de performer ça. Aujourd'hui, je m'en fous en fait. Je fais du vlog, je fais du vlog, je... J'ai mon temps dans le café, on les met dans l'eau. Là, je fais des champignons en vlog, ok ? Et je m'en branche et rien n'a prouvé à sonne paire, ok ? Si j'ai envie d'être comme ça, de faire ça et de pas faire des trucs léchés où je vous sors 3000 stats et 3000 sources, je ne le fais pas, je peux le faire. J'en suis capable, je le sais maintenant, je l'ai fait. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça sur ma chaîne YouTube tout le temps ? Non, sinon j'arrête mes études, enfin j'arrête YouTube et je fais une thèse en fait. Je me suis lassée à cause de ça parce que j'avais trop de pression de devoir toujours performer, 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 prouver que j'en suis capable. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus faire de vidéos au premier degré, tout ça parce que j'adore. Donc oui, ça a tout changé. À quand l'analyse de l'amour est dans le pré ? J'ai créé un canal sur Instagram où je fais l'analyse d'influence. J'ai récemment fait Les Traîtres de façon quand même assez subtile parce que c'est compliqué quand c'est des influenceurs. J'en ai fait Love is Blade. Je pense que là, on va parler un peu de Gilmore. Girl ! Je ne sais pas, je n'aime pas l'amour d'un. Est-ce que vous allez me taper ? Est-ce que j'ai le droit de dire ça ? Je ne sais pas, ça peut être trop situé pour moi. J'ai vécu toute ma vie dans un village de 70 habitants perdu au fin fond de la campagne. Moi, tous mes amoureux de collège ils sont agriculteurs aujourd'hui. Est-ce que tu vas rester sur YouTube longtemps et en même temps on va répondre à la dernière question ? Est-ce que je vais faire une thèse ? Vraiment les questions de repas de famille. Pas de ma famille puisque tout le monde s'en branle mais du côté de mon copain, c'est la question qu'on me pose le plus. Pour moi, j'ai commencé le master, le M1 avec l'objectif de faire une thèse. Je suis arrivée en M2. Déjà, j'étais au bout du Rulox. Vraiment, je n'ai jamais déjà envie de mourir. J'ai eu de la chance parce que j'avais une très bonne tutrice parce que notre tuteur fait beaucoup de choses. En fait, au tout début de l'année, il y a eu des genres de séminaires pour les thèses. Et là, j'ai vraiment découvert un monde que je ne connais pas. Vraiment, encore une fois, la gueuse du village, moi, ils sont en mode oui, alors t'es un tuteur, il faut que t'aies fait des demandes, il faut faire des criffes, des criffes, demander la ci, la ça, et puis moi, je connais lui, et puis moi, je travaille sur ça, et puis moi, j'ai choisi ce sujet parce que je sais que dans les thèses, il y a 7 sur 10 personnes qui prennent sur la société du travail. Alors, tu vois, je me suis située, c'était ça, genre, combien veulent postuler, combien veulent faire ci, et là, vraiment, dans ma tête, je me suis dit, waouh, je... Non, en fait, les gens sont 6 premiers degrés, et puis, il faut savoir que pendant mon M1, je m'étais embrouillée, pas embrouillée, mais il y a une preuve qui m'avait grave humiliée en me disant que j'étais une merde, je paraphrase, mais en gros, elle m'expliquait que pour elle, j'avais rien à foutre dans la socio, que j'étais pas assez bien, que c'est que ça, et elle m'a dit, oui, tous les gens qui veulent aller en thèse et qui loupent, moi, je préfère te dire ça pour pas que tu te déçoives et tout, enfin, bref, il y a beaucoup de gens qui font des thèses qui sont aigris, je vous le jure, ça, plus, voir ces gens-là et voir que, genre, vraiment, c'est un monde de crocodile, j'étais en mode, restez entre vous, lâchez-moi les basques, et donc, du coup, j'ai parlé de ça à ma tutrice, elle m'a dit, ouh, non, non, finis ton mémoire, puis on verra pour la thèse, moi, j'étais en mode, on verra rien, moi, je ne fais pas de thèse, moi, il vente, jamais, et en plus de ça, avec tout ce qui se passe politiquement, faire une thèse, c'est un peu du suicide, enfin, je veux dire, je suis sociologue, rappelons-le, aïe, je me dis, je ne ferai pas de thèse, en tout cas, je fais de l'herbe, en fait, je vais faire un soc, parce que je pense qu'ils ne vont pas tenir et ça ne va pas être, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, je n'ai jamais fait de la poterie de ma vie, ah si, j'ai fait une tasse, oui, bon, ça va, et donc là, ma tutrice me dit, oh là, Léa, il y a un colloque, où il parle de l'influence, et du travail de l'influence, avec des sociologues, et des juristes, et il faudrait que tu viennes, tu viennes à cette journée d'études, et que tu parles de tout ce que tu fais, de ton travail, etc, et donc j'y suis allée, déjà, j'y suis arrivée en t-shirt, ils étaient tous en petit pull, et tout, parce que, quand tu, les gens de droite, qui font des études de com, etc, qui ont des oraux, ils se mettent le petit jean, la petite chemise, le petit jean, les petites chaussures, c'est un classique, on se sait, sauf que quand tu as des milieux, universitaires, la tenue, petite chemise, petit pantal, elle n'est pas de rigueur, sauf que moi, je ne sais pas du coup, je ne sais pas, donc je panique, et je me suis dit, c'est des gens chill, j'arrive en t-shirt, jean, pas du tout, donc je présente ma recherche, et ça se passe super bien, tu pourras, quand tu travailleras-tu en thèse, et tout, et moi j'étais en mode, ouais, je ne sais pas ce qu'il se passe, d'un coup je vois une offre de thèse, qui arrive, et je dis, il faut que j'y participe, il faut que j'y participe, on y va, soyons fous, et au final je ne l'ai pas fait, parce que soyons fous, non, encore une fois, non, ma santé mentale avant tout, donc je n'ai pas participé, j'ai juste dit en mode, fou, non mais c'est dingue, pardon, n'oubliez pas que en même temps, je suis potière, et je fais de la poterie, enfin ça en évolue ensemble, je suis trop là, moi je suis là déjà, mais jusqu'à quand je ne sais pas, en fait moi mon objectif, c'est de continuer de faire ce que j'adore le plus au monde, c'est de la socio, c'est d'étudier, c'est de faire de la recherche, ça c'est clair et net, cette année qu'est-ce qu'on va faire, on va continuer à faire de la recherche, on va continuer là-dedans, mais en même temps on va faire du Youtube, donc on va faire les deux, c'est-à-dire qu'on va les lier de choses que j'adore, la sociologie et la création, nous sommes là, par contre est-ce que je vais réussir à en vivre, la question est autrement importante, du coup je ne sais pas si je vais réussir à continuer de vivre de la création de contenu, parce que les choses évoluent, parce que je vieillis, parce que peut-être que je ne sais pas, peut-être que je ne suis plus à la page aussi, voilà, et en parallèle je cherche, je vais chercher, peut-être pas de suite, mais en tout cas je vais commencer à regarder des financements pour les thèses, et voir ce qu'il est possible de faire dans la mesure, parce que si je suis financée, pareil j'ai pas le droit de continuer à toucher les sous sur Youtube, mais on me dit que c'est pas vrai, qu'il y a des gens qui peuvent le faire, etc, donc un peu en mode, voilà on est un peu là en fait, donc est-ce que je vais continuer Youtube, je me laisse un an pour continuer Youtube, là je reprends à fond les réseaux, parce que je les ai abandonnés pendant super longtemps, je vais reprendre les live Twitch, et ainsi de suite, et on a plein de choses à vous proposer, je dis on parce que je ne suis pas seule, parce que là la seule chose que j'ai envie, c'est de faire du vide, de la création sur Youtube, j'ai envie de vous proposer des sujets, de vous proposer des nouvelles choses, de vous faire voyager avec moi, de vous montrer une part de moi, que vous ne connaissez pas, et je suis contente d'avoir terminé, vraiment je vous jure que je suis si contente, j'ai commencé à m'éteindre, écrire des heures et des heures, des mémoires, des papiers, des trucs, des scies, des sars, des copies, lire 300 pages par semaine, j'étais pas comme je suis mentalement, c'est à dire complètement fracassée, j'aurais jamais fait ça, vraiment, j'ai dit, les gens qui font des thèses, ils sont totalement fucked up, mais je le suis aussi, donc voilà, et du coup ouais, c'est ma dernière question, c'était la dernière question, est-ce que je vais faire une thèse ou non ? Je n'en sais rien, je n'en sais rien, et ça tombe bien, parce que j'ai terminé ça, là moi, il est, quelle heure est-il madame Persil ? 18h, dans le, là il est 18h, et quand je vous dis que j'ai renoué, avec beaucoup de choses de mon enfance, ça, quand j'étais petite, j'ai fait du judo, c'est orange vert, et j'ai repris, et du coup, j'ai deux fois par semaine, j'ai des cours, c'est pas du judo, c'est du vovinam, viet vodao, c'est du safe défense, en fait ce que j'aime, c'est que, il y a un truc d'équipe, ah oui, j'ai renoué avec le fait qu'en fait, je ne déteste pas les humains, et je ne suis pas mise en trompe, en fait je les adore, j'adore les humains, j'adore être en groupe, je suis avec plein d'humains, tout est cool, tout le monde est gentil, et tout ça, ensuite t'as les entraînements qui sont vénères, et quand t'as passé cette souffrance, et bien il reste le reste, c'est à dire qu'on s'entraîne à se défendre, mais c'est trop bien, c'est vraiment trop trop cool, voilà, j'apprends plein de choses, j'apprends plein de prises, j'apprends à faire des clés de bras, j'apprends à tordre le cou, bref, somme toute des activités banales quoi, et c'est trop cool, et là j'ai cours ce soir, je sais pas ce que j'ai foutu, mais le principal, c'est de s'amuser, et je me suis bien amusée, il faut que ça sèche, et pour terminer, si jamais j'ai sorti un podcast avec ma maman, voilà, sur ce, je vais vous laisser, ça sera la fin de ce vlog, et bien merci, à tous et à toutes, d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, les achous avec deux e, à me, bah venir sur mon podcast, si on te demande, tu diras quoi tu ne sais pas, j'ai l'impression d'être un pâteau publicitaire quand je vais dire tous mes réseaux, mais c'est vrai, il faut venir me voir sur mes autres réseaux, je suis, j'ai mangé ma bouffe, et tout est tombé par terre, et j'ai filmé flou, une bonne journée en somme, impressionnant, trop chiant, c'est vraiment la pire étape, la distribution, attends, j'ai un meilleur retour, elle sent doux, c'est fou, allez, vous jouez, oh là là, les touched sont, mais il faut bien, c'est bon, il faut bien, ça vu. il faut bien, il faut bien, il faut bien, car dresser, il faut pas, ent, il faut bien, on a't dû, �로, la page, à toute, on,